Alors qu'est ce que je vais vous montrer maintenant ? One Punch Man, j'aime beaucoup, c'est très connu maintenant. Alors ce que j'aime bien de One Punch Man, c'est de regarder la couverture en retirant, vous savez, la petite partie là transparente, enfin transparente blanche et des cercles à protéger. Vous avez du texte, vous avez des petites histoires et vous avez, on peut dire, des couvertures alternatives. Alors pas sur ceux là. Et justement au niveau des couvertures qu'on peut trouver, ils ont fait un truc assez sympa, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps. Alors ça commence, je crois, ça commence pas au 17, vous voyez le 17, la couverture originale Zombie Man et couverture alternative, vous avez encore Zombie Man ici mais un autre dessin, c'est un change, c'est sympa. Peut-être un jour, je vais, il n'a pas longtemps, exposer One Punch Man sans couverture parce que celle-ci est là, je les ai assez vues. Il faudrait bien sûr les conserver dans un endroit pour ne pas qu'être salive et garder les mangas One Punch Man comme ça. Alors, j'ai vu il n'y a pas longtemps, c'était à partir du 18, non pas du 18, donc c'est le 19, le 19. Je vais essayer de vous montrer ça. Une couverture en couleurs du coup, à partir du numéro 19, un dessin en couleurs. Et en ouvrant ici, on nous explique, je ne sais pas si vous le verrez bien, ici, je vais vous lire ce qu'il y a marqué. Le dessin du personnage se prolonge sur la couverture et en mettant les trois tomes 19 à 21 à côté, on obtient une grande illustration. Donc le tome 19, le 20 et le 21. Donc le dessin de la pochette du 19, le dessin quand on a la pochette du 19 toujours, si je superpose les images, j'obtiens une seule et vraie image. Et en mettant le 20 à côté la même chose et le 21 à côté encore la même chose, on obtiendra une grande image. Donc je n'ai jamais fait, je ne sais pas à quoi ressemble cette image, mais je vais faire ça tout de suite et je vous montrerai le résultat. Alors voilà, donc l'image est reconstituée. Donc on y voit, les ennemis importants qui se passent à ce moment-là, 19, 20, 21, Garo, les personnages de classe S, voilà. Un personnage dont on va à mon avis, qui nous cache beaucoup de choses, moi j'ai ma petite théorie, qui, c'est Roulette, ah c'est Roulette Man, juste, là tout d'un coup j'ai plus son nom. Mais c'est un personnage dont on n'a pas vu le visage en entier. Et à mon avis, voilà, le fameux, pour moi, ma théorie sur Blast, le héros de classe S, le premier, c'est que ça a été lui, Roulette Rider. Non, c'est ça, Roulette Rider. Enfin bref, donc l'image bien sympathique, c'est assez chargé quand même. L'image, les images derrière, donc les mangas sans couverture, c'est pas mal aussi. Je vais vous les montrer. Voilà. Pas mal, ah voilà. Et vous avez aussi quelque chose qui suit, là. Donc c'est assez sympa. Alors, hop. Vous avez, ah, vous dites, il faut que je continue, mais avec l'autre côté. Allez, à tout de suite. Et voilà, l'image du verso, ou du recto, comme vous voulez, reconsituée aussi, bah c'est, c'est un autre genre, hein, évidemment. Alors à mon avis, vu que j'ai pas tout encore regardé, il doit y avoir encore d'autres surprises, quand on retire ces parties-là de manga One Punch Man. Mais c'est sympa d'avoir une couverture qui change, donc ça, vous n'avez pas l'aspect glacé. Donc c'est assez sympathique. Normalement, les images, on peut beaucoup mieux les reconstituer. Quand il s'agit de, voilà, comme ça, de caler trait pour trait pour que ça se suive. Mais, à cause des couvertures qui sont un peu plus épaisses, et du coup, vous avez votre couverture là, ça bouge. C'est pas, c'est moins, un peu moins facile, c'est un peu moins joli pour reconstituer une image. Si vous avez ces volumes-là, donc 19, 20 et 21, vous pouvez aussi vous amuser à reconstituer les images. Donc, par la suite, je pense pas qu'ils avaient la même chose. Là, j'ai le dernier sorti, le 22, et on a quand même une image. Ah bah écoutez, ça continue, apparemment. Cette image-là, donc numéro 22, hop, vous la superposez sur la couverture. Vous avez les personnages de classe S, qui sont un petit peu plus développés dans ce manga-là. Donc, le petit empereur et Zobie Man. Donc, par contre, par contre, par contre, du coup, ça sort. C'est pas, c'est pas la continuité. Mais c'est assez sympa. Voilà, donc maintenant, vous le saurez. Qu'on peut retirer les pochettes et obtenir des... Avoir un autre visuel. Et derrière, on a des personnages. Donc derrière, ce personnage-là, on le retrouve là. Alors là, comme ça, je vois pas qui c'est. Je connais pas son nom dans l'histoire, mais je le connaissais pas. Donc, nous avons écouté pendant cette vidéo un disque. Noam chante les super-héros. Ou les génériques d'époque de Goldorak, de Hulk, Mike Thor, Superman et Spiderman. On a surtout écouté Superman et Spiderman, l'homme-araignée. Voilà, c'est ce qu'on a écouté pendant cette vidéo. Allez, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Alors, petite rectification. Pour le 21, la fin de l'image, il fallait aussi que je déplie l'intégralité de la couverture pour voir apparaître la fin de l'image. Sinon, avant, elle était coupée un petit peu bizarrement. Mais on n'a pas la fin. Elle correspond au bas. Puisque là, ici, vous avez le livre qui se finit. Vous n'avez pas la possibilité de continuer l'image vers le bas. Voilà, salut !